Ceci nous amène à aborder le thème de la culture inscrit dans le programme de Jean-Marie Le Pen, le FN qui entend rétablir ce qu'il considérait être les vraies valeurs de la civilisation française. Voici selon quels critères et selon quelles subventions, maintenues ou supprimées, pourraient s'exprimer les différents modes artistiques. Jean-Jacques Dufour, Caroline Boiteau. Dans son programme pour gouverner, le Front National aborde les questions artistiques par un constat. Dans le carré diabolique de la destruction de la France menée par les politiciens de l'établissement, le quatrième côté est celui du génocide culturel. On peut détruire un peuple de plusieurs façons. Il y a des façons tout à fait violentes, mais il y a aussi des façons plus subtiles qui consistent à lui faire perdre ses racines, sa mémoire, son patrimoine, sa langue. Et c'est un peu, il faut bien dire, ce à quoi l'on assiste. Il y a dans le programme du Front National la dénonciation d'une sorte de décadence, mais qui est en fait une forme d'aveuglement à l'égard de la prodigieuse richesse de la culture de notre temps. Côté subventions publiques, le FN prévoit de les réserver aux créations artistiques qui respecteront l'identité nationale. Il faut aider la création artistique à condition qu'elle corresponde au goût du public. Les créations qui sont totalement en rupture, eh bien, doivent vivre d'elles-mêmes. Le programme du Front National est une absence totale de programme. C'est le refus de l'art vivant, c'est le refus des auteurs vivants, c'est l'exclusion des auteurs, c'est de nouveau les listes d'auteurs interdits, ce que sera interdit de jouer. Et on est reparti sur les années 30. Parmi les créations en rupture, le FN répertorie beaucoup de choses. Ça va de la musique contemporaine à certains sculpteurs, en passant par des auteurs comme Brecht ou Beckett. J'ai l'âge d'avoir déjà connu ça une fois entre 40 et 44. Pour moi, c'est un ramassis d'incohérences. En rupture de banc, il y aura donc César et Picasso, mais aussi le rap et la techno. Assurer la promotion de toutes les bonnes musiques. Rap et techno, qui ne sont pas des expressions musicales, seront évidemment privées de tout soutien public. Chaque fois qu'il y a un gouvernement totalitaire, ils attaquent à l'art. Donc il faut juste l'avoir à l'esprit. Si le FN exclut le rap des subventions, il invite pourtant dans ses meetings des groupes rancs dont les textes sont sans ambiguïté. Celui-ci est signé Fraction Hexagone. Applaudissements. Applaudissements.